avec Julie Bertin c'est notre deuxième collaboration artistique et on avait très envie de se pencher sur cette question de la féminité dans le sport et notamment sur le contrôle du corps des femmes dans les grandes compétitions internationales et très vite en lisant des livres sur l'histoire du sport féminin on est tombé régulièrement sur cette histoire de Caster Semenya qui rassemblait de nombreuses problématiques qui nous intéressait peut-être déjà qu'il s'agit d'une histoire incroyable et de l'histoire d'une athlète qui est hors normes qui est absolument exceptionnel et puis c'est une histoire sportive mais c'est aussi un cadre sportif c'est vraiment une représentation d'1h40 où c'est vraiment un vrai marathon il y a quatre comédiennes au plateau oui quatre comédiennes au plateau qui aussi jouent plein de personnages différents il y a évidemment Kadiatou Kamara qui interprète le rôle de Caster Semenya entre autres et Julie Teuf, Léa Girardé, Clea Lézé qui elles jouent tour à tour des experts de la fédération des médecins des avocats donc c'est aussi comme le dit Léa très très jouissif à voir comme ça des comédiennes qui changent de costume et qui d'une scène à l'autre changent aussi de code de jeu et tout ça dans une effectivement dans une une heure et demie de spectacle assez enlevé on peut dire comme ça quand je repense aux répétitions je pense à des grandes scènes de fourrir parce que on avait donc écrit avec Léa les trois quarts de la pièce avant le début des répétitions il y avait des scènes qu'on avait choisi d'écrire à partir d'improvisation avec donc l'ensemble des comédiennes donc Léa et moi on avait déterminé des ce qu'on appelle des canevas donc on avait précisé un petit peu les personnages présents dans la scène quels étaient les enjeux la situation et mais voilà les filles ensuite improvisées on faisait des enregistrements audio et ensuite avec Léa on réécrivait mais c'est vrai qu'il y a eu au moment où justement on inventait les personnages il y a eu de grandes scènes de fourrir donc c'est ça qui me revient en premier lieu